et salut à tous on est de retour sur la fine équipe accompagné de notre futur grand supporter des dolphins jean-michel comment vas-tu salut salut dan salut tout le monde ouais ça va bien ça va bien ça va nickel on va parler football donc ça va bien ah bah écoute on va faire que ça même on va pas parler d'autre chose bon alors le principe aujourd'hui de cette vidéo est assez simple on va faire le focus sur un joueur alors avec jean-michel on va on va regarder notamment les rookies et là on va se focaliser sur etienne qui a un petit peu une saison en dents de scie en termes de présence parce qu'il a été plus souvent blessé que présent mais bon c'est intéressant de voir un petit peu de quelle façon il est arrivé en nfl ce qu'il a fait et ce qu'il pourrait faire plus tard t'es ok jean-michel allez let's go yes bon on parle pas raiders je suis désolé non c'est bon c'est bon c'est bon ok nickel et bah écoute parlons un petit peu de son parcours universitaire est-ce que c'est un joueur qui sur son poste a fait un peu de bruit et on va dire c'est fait un peu parler son nom durant son parcours universitaire oui oui mais déjà au lycée je veux dire voilà le texas c'est l'état de référence pour le football et donc déjà au lycée au texas au sud de houston c'était une star il termine son cursus avec plus de 5 milliards de soldes plus de 2 milliards d'après réception déjà c'est voilà c'était un joueur très convoité il a reçu des offres d'alabama d'LSU de florida state voilà bon finalement il est allé à Texas A&M qui est quand même une grosse fac il fait un gros recrutement toutes ces dernières années même si les résultats c'est pas tout à fait ça mais voilà c'était déjà un star au lycée et puis oui il arrive donc à l'université alors comme d'habitude saison freshman il joue un petit peu il montre déjà un petit peu de talent saison sauf aux morts il partage les portées avec quelqu'un qui était à ses côtés c'est Jay Spiller tu vois et puis la troisième année en 2022 là il éclate tout il fait plus de milliards de soldes 8 h d'orne je sais plus combien en réception mais il fait aussi des touchdowns enfin voilà déjà il a fait une très très bonne saison l'année dernière ça c'est sûr c'était c'était une star dans la meilleure conférence universitaire en plus ouais donc il était comment dire il a quand il est arrivé en universitaire il était attendu oui il était attendu et il a confirmé c'est à dire que tu vois par exemple sur sa dernière saison là je me suis marqué voilà il fait 36 réceptions, 596 yards et 3 touchdowns à la réception et 1102 yards au sol avec 8 touchdowns au sol donc ouais ouais il était attendu et il a répondu et si tu veux même pour l'anecdote mais on en parlera peut-être tout à l'heure sur la vitesse il a répondu également avec l'équipe d'athlétisme voilà donc ouais il a fait une très très belle carrière universitaire en plus il a marqué les esprits aussi tiens il me revient à une action par exemple parce que il retournait aussi les coups de pieds d'engagement parfois avec une très bonne moyenne de plus de 30 yards par retour de coups de pieds et puis il en a fait un notamment du vétain contre alabama où il remonte 96 yards voilà il esquive tout le monde il va marquer le touchdown donc voilà non seulement il a été bon sur le terrain mais en plus il a marqué les esprits ouais David Nantien il était vraiment coté quand même s'il était coté le car même on en parlera après parce que voilà mais sinon David Nantien il était très coté et justement on va parler de sa vitesse parce que c'est un petit peu je dirais eh oui à Miami on peut parler de plein de choses mais la vitesse c'est un petit peu le fort de cette attaque par rapport à justement à Ivan NCS cette vitesse elle fait la c'est une vitesse qui fait la différence parce qu'on l'a vu on en parlera après dans son début de saison c'était très explosif ça ça fait partie de sa de ses skills qui ont fait la différence ou il en a d'autres ah il y en a d'autres mais déjà on va parler de celui-là la vitesse déjà parce que vous l'avez tous vu déjà en NFL ce qu'il fait sauf que voilà quand tu suis la NCA t'es pas surpris du tout et puis comme je le disais donc il jouait au football évidemment mais il était également dans l'équipe d'athlétisme et avec l'équipe d'athlétisme tu le sais les grandes compétitions universitaires là-bas dans ce pays là c'est très important et dans ces compétitions là il a signé un 10-14 au 100 mètres donc déjà voilà déjà le temps mais attends je vais te donner mieux encore c'est à dire que avec Texas ANM lors d'un meeting il a signé un 20-20 sur le 200 mètres donc je vais te le mettre en perspective un sprinter de 200 mètres s'il va être qualifié pour les jeux olympiques il doit réussir un minima un temps de 20-24 et lui il a fait 20-20 autrement dit Devon Enchant s'il avait voulu il aurait pu faire les jeux olympiques en tant que sprinter pour les Etats-Unis donc ça te met le niveau c'est pas juste un gars rapide non c'est un gars ultra rapide voilà il est à ce niveau là c'est vraiment c'est le niveau jeux olympiques et puis potentiellement médaillé quoi enfin c'est vraiment ce niveau là de vitesse c'est pour ça que quand il a fait le NFL Combine et qu'il a signé un temps en 4'32 c'était le troisième temps du Combine 2023 ben personne n'a été surpris parce qu'on sait qu'il est très très rapide voilà la vitesse vraiment mais une vitesse de très haut niveau on parle de voilà de Tyreek Hill etc c'est vraiment un super sprinter après évidemment il n'y a pas que cette qualité sinon ça sert à rien ben justement on est en train de parler du poste de running back est-ce que c'est lecture de bloc ? alors on est vraiment sur sa carrière universitaire est-ce qu'au niveau de ça on sentait déjà qu'on pouvait avoir effectivement un futur alors je sais pas si c'est trop tôt pour le dire mais un running back de position 1 en force est-ce que vraiment on est sur un titulaire là au niveau de ce genre de skill ? alors oui et non je vais te dire oui dans le sens où c'est pas juste un mec rapide genre il voit un espace il court vite c'est quelqu'un qui arrive à trouver le bon espace on l'a vu avec Texas ANM il était capable d'être patient derrière ses bloqueurs et de courir au milieu parce que en plus d'être rapide il est vif c'est pas forcément la même chose mais il a également cette vivacité ces changements d'appui qui lui permet de faire des cuts d'éviter le premier plaqueur et comme on dit casser les plaquages etc il en a cassé je sais pas combien parce qu'il fait de très bons cuts et il a une bonne lecture de jeu, une intelligence de jeu voilà c'est pas juste quelqu'un qui est capable de courir tout droit vite fait non c'est un joueur de football qui est très intelligent après j'ai dit oui pour ça mais je te dis non parce que forcément un running back numéro 1 tu attends de lui qu'il ait un autre gabarit parce que le problème c'est qu'un running back numéro 1 tu sais que 15-20 fois par match tu vas le lancer dans la mêlée pour gagner 2-3 yards mais forcément il va prendre beaucoup de coups et le souci de Devon Hatchen c'est pour ça qu'il a été pris qu'au 3ème tour c'est parce qu'il a pas ce gabarit là et donc sans ce gabarit là tu te dis si je l'envoie au front tout le temps il y a un gros risque de blessure et ben tu sais quoi t'as pas raté dès la première saison blessure voilà c'est ça qui fait que running back numéro 1 c'est pas ce que je dirais après de toute façon on voit bien à NFL que oui bien sûr il y en a quelques-uns des running back numéro 1 genre McCaffrey, genre Derrick Henry, machin mais sinon c'est souvent un comité donc à ce niveau là oui il a toutes les qualités qu'il faut c'est pas juste une bombe c'est quelqu'un d'intelligent qui prend les bonnes brèches qui a des très bons cuts et puis en plus voilà cet apport en réception il a vraiment de bonnes mains il court de bons tracés c'est une double menace alors justement là t'as anticipé deux questions que j'allais te poser la première c'est effectivement ces courses un peu tu sais celle où il faut gagner juste 2-3 yards tu sais les courses qui fatiguent la défense dans l'axe donc on a bien vu qu'effectivement il avait pas le gabarit et je te repose pas la question dessus et l'autre question était effectivement sa capacité à recevoir parce qu'on est sur des coureurs potentiels sur 3-down là effectivement toi t'as vu des choses qui te permettent alors la vitesse aide inévitablement quand tu veux recevoir parce que tu pars justement dans la bonne position pour accélérer mais au niveau de ses mains justement est-ce qu'il pourrait faire un bruit le route oui oui il a des bonnes mains moi je l'ai pas vu faire trop de drops alors j'ai pas l'estat en tête mais je l'ai pas vu vraiment faire des drops avec Texas ANM et puis comme tu dis alors on l'a déjà vu à l'université faire vraiment un tracé sa vitesse LED pour se démarquer et reçoit le ballon mais on le voit aussi le truc traditionnel de la passe écran donc là il n'y a pas du tout la vitesse qui rentre en jeu il se met là il offre une option puis il capte la balle et après il gagne des yards mais oui non ça il sait très très bien le faire là dessus il n'y a aucun souci et après pour ce qui est de courir au milieu voilà il peut le faire aussi on l'a vu avec Texas ANM comme je te disais il arrive à être patient derrière un bloqueur et puis avec ses petits cuts il peut gagner comme ça les 3-4 yards qu'il faut tu vois le seul truc c'est que tu ne peux pas lui faire jouer ça 15-20 fois par match parce que sinon tu vas le casser forcément mais de temps en temps il peut également faire ça d'ailleurs c'est ce que alors là on est vraiment sur ce qu'il a réalisé en début de saison mais on a vu quelques courses qu'il a réalisé plein axe et notamment des touchdowns en red zone bon face au Broncos ce match là on va dire tout était réuni pour que tout fonctionne mais il a fait des courses plein axe face au D-line donc effectivement tu as raison maintenant je suis d'accord avec toi je ne pense pas que c'est un running back tu peux lui dire de faire 15 courses dans un match serré où il faut taper le chrono et fatiguer la défense un peu comme le match de vendredi là j'y crois un peu moins alors la dernière question sur ses qualités on a parlé de la vitesse inévitablement il a les bonnes lectures enfin des lectures correctes en tout cas ready pour la NFL une capacité à passer à réceptionner pardon sa capacité à bloquer est-ce que c'est un running back que tu peux mettre en shotgun et qui va faire des blocs pour son QB moi de ce que j'ai vu il le fait parce que voilà c'est un joueur de football il est volontaire il n'y a pas de soucis il y va après forcément quand tu es limité au niveau du gabarit tu ne peux pas être le meilleur bloqueur dans le backfield ça ce n'est pas possible après de toute façon généralement ce qu'on demande un running back c'est vraiment de comment dire même pas à la limite stopper le premier bloqueur qui arrive genre un safety en blitz ou quoi mais ne serait-ce que de pouvoir lui détourner un petit peu le contrarié et ça oui il peut le faire après si tu lui demandes plus que ça il ne peut pas t'arrêter un pass rusher ou même si c'est un linebacker qui arrive comme ça au milieu etc il aura beaucoup plus de mal mais de ce qu'on a vu à Texas A&M qu'on lui demandait ne serait-ce que de contacter un petit peu un safety en blitz ben oui il peut le faire donc pour toi si je résume il a les fondamentaux nécessaires pour être un running back très correct en NFL sur un comité je dirais de coureurs où tu vas avoir sur les trois d'un entre deux et trois coureurs qui vont se partager un petit peu les courses alors c'est généralement deux et d'ailleurs c'est un peu ce qui se passe à Miami donc pour toi il a les fondamentaux nécessaires si les blessures bien évidemment et le mental le préserve mais ça on ne peut pas présumer de ce qui va se passer suffisant pour la NFL oui oui je pense qu'il a après il a vraiment le profil type pour être associé avec un running back costaud après ben écoute il a Miami et finalement il est associé avec un running back qui les ressemble alors Monster il est un petit peu plus imposant mais guerre plus et puis et ce sont deux flèches donc bon alors c'est le système qui veut ça parce que sinon a priori tu dirais Devon Hatchin je le mets avec un running back un peu plus costaud je ne sais pas moi j'ai un Zach Charbonnet par exemple tu vois de Seattle ou un gars comme ça et là ça va être fantastique bon après McDaniel il veut faire autre chose pourquoi pas je te remercie de ne pas avoir dit d'Eric Henry parce que tu sais qu'avant la trade la deadline des échanges en NFL il y a eu quelques rumeurs sur un possible échange alors avec Miami avec beaucoup d'équipes nous on a présumé qu'à Miami ce serait top par rapport à ce que tu dis mais effectivement tu confirmes qu'il faut quand même quelqu'un d'un peu plus costaud quelqu'un qui va aller un peu plus dans les tranchées et prendre peut-être un peu plus de coups ben moi il me semble moi il me semble parce que voilà avoir deux running backs comme ça qui sont plutôt légers par rapport à la NFL ben forcément le principal risque c'est que tu poses pour les blessures un monster on l'a vu pendant sa carrière il a eu plusieurs fois des blessures lui il commence ben il y a des blessures donc alors je dis pas qu'un running back plus costaud il sera jamais blessé c'est pas ça mais quelqu'un que t'envoies au mastic au charbon comme ça tout le temps ben il vaut mieux qu'il soit plus costaud alors David Nathien il va prendre du muscle tu sais j'ai regardé un petit peu mon star quand il est arrivé en NFL quand il était drafté et maintenant quand tu regardes les poids qui étaient listés au combine et puis le poids maintenant il a pris 6 kilos donc voilà la NFL il savent faire il savent faire prendre de la masse etc donc David Nathien il va en prendre également mais ça sera jamais un monstre non plus donc ouais moi je pense que le bon plan ça serait de l'associer avec un running back un petit peu plus imposant et puis là ça ferait un super comité c'est très intéressant ce que tu dis parce que je pense que tu peux t'en douter nous au niveau de la communauté de Miami on a vu ses débuts et on a bien évidemment tout de suite imaginé qu'on avait le running back qui allait nous péter des 100-150 yards très régulièrement bien évidemment il faut redescendre sur terre c'était sur très peu de matchs mais effectivement c'était très explosif donc toi si je résume bien ce que tu dis c'est il est explosif mais voilà il va falloir voilà l'NFL c'est 17-18 matchs et il faut et ouais et ouais et du coup ça dépend comment tu l'utilises c'est à dire que si tu lui donnes que 10 ballons par match et puis surtout des trucs extérieurs ou des réceptions et bien déjà il va t'apporter beaucoup c'est déjà bien tu vois il va faire j'en sais rien moi c'est 80 yards au sol et puis il va mettre un touchdown en réception ou à la course et déjà c'est très très bien après c'est sûr que si tu veux l'utiliser avec 30 ballons par match non ça ça marchera pas au bout d'un moment il va être vraiment pété donc ça dépend comment tu veux l'utiliser bah là on a vu à Miami bon à Miami on avait beaucoup de zone bloc on avait les fameuses motion avec le motion d'après snap qui souvent ils ont fait des petites il y avait Mustard et Etienne sur le terrain tu savais pas qui prenait la balle et justement ils partaient sur les extérieurs ça ça a beaucoup perturbé donc c'est vrai qu'effectivement en tout cas Mc McDaniel a une idée pour le faire jouer ouais ça c'est bien ouais mais c'est bien ça parce que voilà il est très explosif très rapide c'est quelqu'un voilà comme on l'a dit c'est une vitesse de sprinter olympique donc du coup c'est clair que il peut carrément tout déborder avec un jet sweep il n'y a pas de problème il peut prendre le côté déborder toute une défense ça il peut le faire et il faut s'en servir évidemment bien évidemment bon du coup il arrive il finit sa carrière universitaire il arrive à la draft toi comme ça tu le voyais aller où déjà alors tu le voyais être pris à quel tour et tu le voyais aller où parce que pour toi c'était évident que c'était Miami ou tu le voyais ailleurs partir plus tôt plus tard non alors déjà non je le voyais pas aller à Miami parce que pour moi il avait un profil trop similaire à ce que vous avez déjà je suis d'accord donc je pensais pas qu'ils allaient encore doubler le truc même si j'aurais pu avoir la puce à l'oreille je veux dire il drafte Janen Waddle et puis Sintariki donc en gros il aime bien doubler tu vois et pourquoi pas parce que tu sais souvent on dit il faut améliorer cette faiblesse etc et c'est vrai mais tu peux aussi renforcer une force pour la rendre encore plus forte et la rendre vraiment dominante et a priori c'est ce qu'il veut faire mais c'est vrai qu'avant la draft je le voyais pas du tout à la Miami par rapport à la présence de Mostert et sinon moi je le voyais aller au troisième tour pas avant non plus parce que très bon très explosif il apporte aussi en réception etc mais c'est ce problème de gabarit voilà c'est un problème de gabarit qui fait que tu peux pas te dire c'est bon j'ai mon running back pour les 4 prochaines années je vais lui filer 30 ballons par match et ça va aller avec ce gabarit là tu sais que c'est plus un gars de comité et comme en plus la position de running back elle est un peu dévaluée puisque tous les ans à la draft tu peux en trouver 25 qui sont bons à mettre dans un comité donc déjà premier tour je savais que non deuxième tour j'y croyais pas je me disais ouais à partir du troisième tour ça peut le faire mais j'ai été surpris par Miami ok ouais je te comprends si et il faut se rappeler aussi qu'à cette époque là on avait la rumeur d'Alvin Cook qui était assez comment dire tu sais qui était assez forte à cette époque là on pensait même tous que c'était quasiment fait tu sais vraiment un running back c'était peut-être pas forcément le choix mais pour le coup là je vais parler de quelqu'un que tu connais très bien notre ami Pierre tout de suite il a été très 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 mais alors très confiant sur cette signature en disant vous allez voir ça va être c'est un très bon pic qu'on vient de faire on peut pas lui donner tort sur les peu de matchs qu'il a joué voilà donc toi pour toi la draft aucune surprise au troisième tour mais surprenant de le voir à Miami ouais moi ça m'a surpris ouais 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 parce que profil similaire puis parce que je pensais d'autres besoins mais bon écoute après après ben oui c'est un bon choix tu vois renforcer une force et la rendre encore plus dominante de toute façon pardon de toute façon Monster bien sûr qu'on lui souhaite de rester en bonne santé mais ça fait combien d'années qu'il est dans la ligue maintenant 6 ans 7 ans on sait très bien qu'au bout d'un moment ça va un peu décliner ben écoute j'ai Etienne qui vient jouer avec lui puis petit à petit le projet ça sera de le remplacer tu vois donc c'est un bon choix aussi mais ouais j'ai été surpris quand même surtout avec si peu de choix vous aviez 4 choix cette année ouais c'est ça je crois que le 3ème c'était le premier un running back comment ? le 3ème je crois que c'était le premier d'ailleurs de choix on n'avait pas de premier de deuxième non non vous aviez Cam Smith le corner back que vous avez pris juste avant voilà mais en tout vous n'y aviez que 4 choix il me semble et donc sur les 4 choix prendre un running back alors je dis pas que c'est un mauvais choix après c'est un très bon joueur mais c'est vrai que ça m'a surpris après bon je dis ça mais quand tu auras des équipes qui ont 7 ou 8 choix de draft et au final t'en as peut-être 2 ou 3 qui jouent et encore tu vois il y a les autres qui sont coupés ou jouent très peu etc finalement prends un mec qui vraiment va bien dans ton système et tu vas l'utiliser et c'est ce qu'ils ont fait je veux dire Devon Hachin McDaniel ils savaient qu'il allait l'utiliser de cette façon là de cette façon là il a pris donc ok ça va c'est très bien mais c'est vrai que le soir dans la draft j'étais surpris il me dit moi je t'avoue si il y avait running back je me suis dit bon surtout qu'on avait Delvin Cook vraiment c'était assez sérieux donc je me suis dit alors c'est là où je me suis dit ah bah c'était peut-être qu'une rumeur mais pour le coup il y a vraiment eu des échanges ce n'était pas que des rumeurs avec Delvin Cook du coup la draft est finie donc on passe alors moi les rookies tu sais j'ai toujours deux choses avec les rookies c'est arriver au training camp soit on s'aperçoit qu'on part de très loin et là c'est un vrai projet on sait qu'ils vont pas jouer la première année un peu comme Cam Smith quelque part tu sais que c'est quelqu'un qui va travailler pendant un an et on va le voir la deuxième année ou sinon ils ont généralement tendance à se blesser ils arrivent l'été tu sais que c'est quand même pour eux toute la saison morte elle est quand même assez fastidieuse et souvent les physiques lâchent ou lâchent en début de saison donc du coup j'étais content de voir qu'il passe à peu près le camp en bonne santé et puis bon bah malheureusement il est blessé pour je crois les deux premiers matchs si je me trompe pas en NFL et donc il arrive face aux Broncos alors il arrive je pense que tous les rookies offensifs aimeraient démarrer leur carrière dans un match comme ça parce que là il arrive dans le match où tout réussit à Miami alors offensivement et défensivement mais alors offensivement là il nous sort un match je crois qu'il met trois touchdowns si je me trompe pas trois ah j'aurais dit quatre peut-être maintenant il en met il en met pas deux en réception et deux à la cour il met les deux mêmes en réception exact oui oui le deuxième je me rappelle le deuxième en réception on est en red zone et il a un boulevard au milieu que tu ne te retrouves jamais en red zone mais bon on n'est pas là pour parler du plan défensif des Broncos sur ce match mais il met quatre touchdown et il fait un gros match toi quand tu vois ça tu te dis par rapport à ce que t'as vu à la draft et au fait que t'étais surpris tu te dis ok McMay et Daniel il sait ce qu'il fait et ça va être explosif oui mais c'est ça on comprend le plan de jeu en fait de toute façon Miami c'est juste la vitesse et la vitesse c'est encore de la vitesse donc voilà c'est de la vitesse pour les receveurs d'ailleurs tu vois par exemple un truc ça n'a pas marché mais il signe Chozen Anderson Robin Anderson le receveur Robin Anderson c'est quoi sa principale qualité c'est la vitesse c'est un mec qui va très très vite donc tu sens bien que tout son plan c'est basé là dessus sur la vitesse la vitesse la vitesse donc voilà oui Etchen je le vois et je me dis il y a Monster qui va très vite quand Monster va souffler il met Etchen qui va aussi très vite donc oui au début tu te dis mais c'est incroyable parce qu'après le match contre les Broncos il fait plus de 100 yards contre les Bills je crois qu'il fait 150 yards contre les Giants enfin vraiment le truc ça monte comme ça tu te dis mais c'est incroyable personne ne va pouvoir l'arrêter alors c'est dommage la petite blessure on va voir comment il va revenir mais d'entrée on a vu que c'était parfait pour les appels de jeu pour le système et quelque part pour votre système aussi sur la ligne offensive quelque part ça correspond bien il prend la brèche et c'est terminé parce qu'en plus c'est quelqu'un qui vraiment comment dire il a c'est surtout il a même une deuxième accélération c'est à dire que par exemple tu vois tout à l'heure je disais que lors du combine il a fait un 4-32 ce qui est le troisième temps donc le troisième temps du combine c'est lui qui l'a signé etc sauf que tu sais quand sur le 40 yards t'as aussi le 10 yards split c'est à dire qu'on regarde le temps aux 10 yards et donc en gros c'est le démarrage les premiers appuis etc et donc j'ai un peu regardé et en fait il y a 23 joueurs qui ont fait mieux que Devon & Chain sur le 10 yards autrement dit il est passé de 24ème à 3ème sur les 30 autres yards donc c'est un gars qui voilà alors bien sûr qu'il n'est pas long au démarrage ça se joue à des centièmes etc mais je veux dire c'est surtout qu'après après les 5, 6, 10 premiers yards il est capable d'encore plus accélérer et là il n'y a plus personne qui le rattrape et c'est là qui est vraiment impressionnant donc si il y a un bon travail de fait sur la ligne offensive qu'il a des bons blocs tu l'arrêtes plus et ça on est d'accord que c'est c'est un des un des un des que le mot en anglais ça m'énerve un des skills pour les running back des compétences ouais ça c'est une compétence merci très importante pour les running back parce que il faut être patient derrière ces blocs et une fois que tu as la brèche enfin tu n'as pas le temps d'appeler d'appeler la famille avant de partir mais oui non mais c'est ça voilà et là lui c'est un gars que même quand le safety il réagit qu'il essaye de venir il est capable d'y aller quand même tu vois c'est vraiment une vitesse autre il y a beaucoup de joueurs qui sont rapides dans l'NFL mais lui c'est encore le level au dessus si tu devais le comparer avec un running back actuel de la NFL tu le comparais avec qui par rapport à ses compétences là oh actuel ouais je ne sais pas écoute moi là comme ça il me venait plutôt un ancien Chris Johnson je ne sais pas si vous vous rappelez de ce joueur des Titans du Tennessee voilà qui était une petite bombe lui aussi et voilà ça serait plus un joueur comme ça à l'actuel d'aussi rapide que lui je ne sais pas Mostert bien joué sinon oui c'est vrai que Josh Jacobs par exemple ça pourrait y ressembler un petit peu dans le côté les cuts l'explosivité puis même les réceptions parce que Jacobs aussi est bon dans ce domaine mais après Jacobs est peut-être un petit peu plus imposant et un poil moins rapide donc bon après de toute façon les comparaisons on ne sait jamais raison mais on va dire qu'on est peut-être aussi vers là et Jacobs je pense qu'il me paraît un peu plus le Ronny Mack numéro 1 déjà avec un petit peu plus de gabarit un peu plus de science en protection alors que Tion il me paraît vraiment ce super numéro 2 numéro 2 c'est pas péjoratif de toute façon c'est ça un comité il faut un numéro 2 un numéro 1 mais ça me paraît plus un super numéro 2 que vraiment le numéro 1 bah en fait je suis d'accord avec toi tu sais on se dit souvent qu'il y a un receveur numéro 2 c'est pas du tout péjoratif quand tu vois Miami le receveur numéro 2 c'est Waddle je pense pas que lui le vive mal donc le Ronny Mack ça doit être à peu près pareil quand t'es dans un comité quand t'es le Ronny Mack numéro 2 au Titan avec Derek Henry quand il était à son plein potentiel lui pour le coup il rigolait un peu moins il devait avoir 3 minutes à prendre par match mais là à Miami Ronny Mack numéro 2 tu peux faire 20 courses sur quelques matchs et justement transition parfaite moi personnellement quand j'ai vu le match face au Broncos la première chose que j'ai dit à la fin du match c'est bon là enfin c'est toute l'équipe ok un match de NFL se gagne jamais en avance toutes les équipes il faut les respecter mais là je me suis dit ce match là c'est pas sur ce match là que je vais juger Miami et il y a eu le match d'après face au Bills où là justement c'est Etchen qui porte les ballons puisque Mostert faisait un mauvais match et en plus perdait le ballon je crois il l'a perdu deux fois ou en tout cas une fois sur où on perd la balle dans notre camp là pour le coup il m'a impressionné parce que pour le coup il a fait beaucoup de courses un peu dans l'axe face à une défense à ce moment là de la saison des Bills une grosse défense et là pour le coup je me suis dit il y a peut-être quelque chose et après les Giants bon les Giants encore une fois je manque pas de respect aux équipes mais moi pour moi son match de référence ça reste celui des Bills je sais pas si sur ce début de carrière en NFL tu partages ça ou toi tu vois les choses différemment c'est sûr que sa plus grosse performance c'est contre Denver mais à ce moment là de la saison Denver la défense c'est mieux depuis parce que là à l'époque c'était vraiment pas ça et puis bon voilà quand il y a 70 à je sais pas combien tu as du mal à juger donc oui forcément les Bills parce que même s'ils ont un peu des difficultés cette année ça reste quand même une équipe très solide et puis notamment la défense donc mettre plus de 100 yards face à la défense des Bills c'est pas rien du tout et c'est pas comme si vous aviez la ligne offensive des Eagles qui fracassent tout le monde et que donc l'autre il a plus qu'à marcher derrière non il y a quand même du boulot à faire et il l'a fait contre les Bills donc ça ça veut dire quelque chose je suis d'accord avec toi bon du coup au niveau de sa saison il est revenu face aux Raiders il a fait une course et ensuite on ne l'a plus revu il a pas joué face aux Jets donc là tu penses quoi par rapport à Devin Etchen est-ce que tu penses qu'il est blessé est-ce qu'on est sur du load management côté Miami qui veut le préserver parce que il y a quand même des matchs en janvier et il ne faut pas le griller parce qu'on sait que le jeu de course est quand même important en playoff on dit souvent qu'en playoff tu gagnes 100 yards au sol généralement c'est bon ça ne veut pas dire que tu gagnes mais bon c'est plutôt bon toi tu en penses quoi pour la suite de la saison il doit rester quoi 5 matchs 5 matchs 5 matchs tu en penses quoi tu penses qu'on va le revoir moi déjà j'ai été surpris de le voir contre les Raiders on en a très peu vu mais j'ai été très surpris je trouvais que c'était beaucoup trop tôt puis d'ailleurs on a très vite vu que ça n'allait pas du tout je pense qu'ils ont essayé qu'ils se sont aperçus que non il n'était pas remis etc donc là si on ne le voit pas c'est parce que je pense qu'ils veulent attendre qu'ils se remettent et de toute façon c'est ça qu'il faut faire c'est pas comme si l'équipe était vraiment en besoin à la course avec je sais pas un bilan de 6-6 où vraiment tu te bats il faut y arriver pour aller en playoff là ça va vous avez de la marge alors ok c'est la NFL ça peut vite basculer d'un côté de l'autre mais a priori vous devriez arriver ne serait-ce qu'en playoff donc du coup il n'y a pas besoin de brusquer le petit jeune laisse le bien récupérer etc et comme tu dis au mois de janvier mi-janvier quand il y a les playoff et bien là de toute façon tu l'utilises parce qu'après de toute façon la saison est terminée et il aura 6 mois pour récupérer donc moi je pense qu'on le reverra avant les playoff qu'ils vont le refaire jouer un petit peu s'il le peut mais le plan c'est surtout de l'utiliser pour les playoff là ça y est vous êtes lancé pour y être donc il ne faut pas risquer qu'il se pète lors du dernier live on en a parlé avec Pierre, Rémi et Antoine et effectivement on était partagé un petit peu sur sa prochaine utilisation mais c'est vrai qu'effectivement il y a un point sur lequel on était d'accord c'est qu'il va falloir lui donner un peu de rythme quand même sachant que là il va y avoir quelques grosses défenses qui vont arriver donc je ne sais pas si c'est forcément le meilleur moment pour le mettre dans le rythme mais c'est clair mais toi tu n'es pas inquiet parce que tu sais des fois les suents pour les jeunes ça coupe un peu le rythme justement et parfois il y en a certains ils ont un peu de mal à revenir pour toi tu n'es pas du tout inquiet sur si c'est une question de rythme non je veux dire moi je pense que pour les deux prochains matchs il n'y a pas besoin vous avez Mostert vous avez Wilson vous avez du jeu de passe il n'y a pas de problème après voilà s'il est en bonne santé si c'est juste une question de rythme sur les trois matchs qui restent tu le fais un petit peu jouer tu augmentes un peu ses portées et tu vois comment ça fonctionne et puis après il est prêt pour le premier match des playoffs à ce niveau là je ne suis pas inquiet après la blessure voilà moi je ne suis pas je ne sais pas ce qui se passe etc après il faut voir s'il est bien remis ou pas remis mais si c'est que pour le rythme moi je pense que les deux prochaines semaines vous n'avez pas forcément besoin et après tu lui redonnes un peu de rythme je suis d'accord avec toi écoute on a fait le tour un petit peu des questions autour des chaînes alors là je vais m'adresser un petit peu à ceux qui vont nous regarder notamment dans la commu des Dolphins je vous invite à vraiment aller faire un tour sur la chaîne de Jean-Michel Le Pressé je mettrai les liens en description et là tu auras quelques images dans le montage de la chaîne vous abonner vous regarder notamment pour tout ce qui est NCA de mémoire quand même je ne sais pas si en France il y a quelqu'un qui a une plus grosse activité que toi par rapport à ça mais il y en a d'autres il y en a d'autres il y en a toujours d'autres moi j'aime bien je fais ça oui mais est-ce que c'est aussi qualitatif ça c'est un autre sujet oui mais en tout cas venez sur moi vas-y je te prie et surtout je donne l'actu je publie un article tous les mardis d'ailleurs il y en a un qui est en préparation sur Etienne mais je le garde pour les play-off tu vois mais voilà tous les mardis j'écris un truc sur un rookie j'allais y venir justement donc on mettra tout ça en description on mettra aussi ta page twitter pour qu'on vienne te suivre et qu'on regarde un petit peu tous tes commentaires ça permettra à tous les gens de la commu d'essayer de te recruter on a besoin d'être encore plus nombreux à Miami surtout si on commence à gagner des super bowls je pense qu'on va y avoir beaucoup de monde et toi je sens j'ai déjà les chaussettes c'est bon tu vois qui peut le plus peut le moins bon bah écoute je te remercie beaucoup Jean-Michel et je te dis à bientôt bah oui de rien et à bientôt les gars et puis les Dolphins vous allez faire une belle saison franchement vous avez de quoi vous avez de quoi être satisfait bah on l'espère tu sais ce qu'on dit à Miami on dit Fins Up donc est-ce qu'on va avoir le plaisir de te l'entendre oui c'est vrai Fins Up Ben Fins Up ouais ouais c'est vrai et tiens un petit truc qui me vient là comme ça c'est que justement en préparant l'article sur la chaîne je me suis aperçu que lui et Jalen Waddle en fait ils se connaissent depuis une dizaine d'années parce qu'ils jouent au basketball dans la même équipe parce qu'ils sont tous les deux de la même région ils se connaissaient etc etc donc c'est marrant tu vois et Etienne justement il expliquait que quand il est arrivé chez les pros ben c'était très bien pour lui d'avoir comme ça une personne ressource quelqu'un qui connaissait et qui a pu le guider lui expliquer qu'est-ce que c'est la franchise qu'est-ce que c'est être un pro etc donc Jalen Waddle et Devon Etienne bon on a le Hard Rock le Hard Knock une saison de Miami on va voir le Zappa une saison de Miami aussi parce que tu nous donnes quelques bonnes infos bon alors je vous invite à vraiment aller vous abonner à sa chaîne allez le suivre sur Twitter allez regarder effectivement les rédactions qu'il fait sur TD Actu franchement c'est important dans la Commu FR d'avoir des personnes actives on n'a pas la chance de pouvoir avoir des joueurs ou des légendes qui viennent parler régulièrement du foot donc qu'on ait des personnes actives comme ça sur le foot US c'est vachement intéressant donc je t'en remercie Jean-Michel de venir pour la deuxième fois dans notre chaîne et ben tu sais ce qu'on dit jamais 203 donc on verra pour la prochaine ben oui allez ça va pendant les playoffs je viendrai vous faire un coucou allez ça marche on viendra fêter le Super Bowl en tout cas on te le souhaite et ben c'est gentil merci Jean-Michel allez à bientôt tout le monde la prime�is a bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501